Et salut tout le monde, c'est parti pour un nouveau numéro de Pattern, le premier de 2024 et je suis en compagnie de Noumény qui va nous parler de son boulot de Knowledge Manager chez Dontnode. On va aussi parler d'accessibilité, de son asso Push Start. Comment vas-tu Noumény ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Ouais, très bien. Écoute, aujourd'hui, vaste sujet, je pars sur un gros programme. Pas mal de choses qui sont assez méconnues, on va dire, du grand public ou en tout cas qui sont rarement mis en avant. Mais avant de parler justement de l'accessibilité, que ce soit les personnes handicapées, les neuroatypiques ou j'en passe, on va aujourd'hui déjà commencer sur ton métier de Knowledge Manager. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quel est ton rôle, quelle est ta mission ? Alors, très mal expliqué, je suis un eub humain, la documentaliste de l'entreprise. Ça, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Et en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en réalité, le Knowledge Management, si tu fais des cours à la fac sur ce domaine-là, parce que c'est un vrai sujet, un vrai domaine. Bon, en réalité, c'est du management, c'est de la strata d'entreprise, il y a aussi des connexions avec les RH, savoir comment est-ce qu'on améliore les onboarding, comment est-ce qu'on fait du recyclage. Il y a aussi de la tech, parce qu'il faut faire de la veille techno sur les outils, sur comment tu vas améliorer tes process. En vrai, c'est très, très large. Et en fonction de l'entreprise, et en fonction du Knowledge Manager, eh bien, on n'a pas forcément toutes et tous les mêmes casquettes. Voilà. Ok. Pour te résumer. Du coup, chez Dontnod, quelle état de casquette ? Eh bien, comme je suis toute seule en Knowledge Management, j'ai toutes les casquettes. Et ça dépend vraiment des missions, de ce qu'on doit faire, c'est quoi les priorités, etc. Voilà, donc c'est un métier qui est très large, qui est pluridisciplinaire, et à voir après, voilà, avec les besoins. Du coup, il y a une partie où, en fait, tu analyses quoi ? Tu analyses les profils des personnes qui sont dans l'entreprise, leur parcours, ce genre de choses ? Non, 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 je ne fais pas de psychologie à ce point-là, je ne suis pas là pour comprendre les gens à ce point. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, on a des projets, on a des façons de faire, on a des besoins de production. Et du coup, comment est-ce qu'on peut fluidifier un peu tout ça ? Je vais être un peu de l'huile dans l'engrenage pour que ça se facilite un petit peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis vraiment… Enfin, c'est pour ça, tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, on parlait un petit peu en off. Et je disais, avec le télétravail, c'est un petit peu compliqué parce qu'en réalité, ce qui est intéressant pour mon métier, c'est un peu d'être un goal volant dans l'entreprise et que dès que quelqu'un a une question, tu lèves la main et je suis là et je réponds à la personne. Je suis quelqu'un qui a sollicité le plus possible et vraiment pour apporter de l'aide, du soutien sur à peu près tout et n'importe quoi. Même si ce n'est pas mon expertise, je pourrais quand même mettre en relation la personne avec le bon savoir pour qu'elle puisse obtenir sa réponse le plus rapidement possible. Oui. Et par rapport à ton boulot de documentation, ou en tout cas de suggestion, est-ce que tu as l'impression que c'est pris en compte par les studios ? Est-ce que ça a une influence, entre guillemets, sur le recrutement ou d'autres choses ? Alors, sur cette partie recrutement, je ne pourrais pas dire exactement. Par contre, l'idée, c'est que si Dontnod a eu ce besoin-là, c'est qu'il y avait du sens. Ils ont compris qu'il y avait un intérêt à le faire et de la même façon, pour discuter avec d'autres personnes de l'industrie, avec mes autres casquettes, assos, etc., il y a effectivement l'émergence de ce besoin. On considère que ça va être un nouveau métier dans cette industrie, même si ce n'est pas un vrai nouveau métier. Il existe depuis très longtemps. Mais ça commence à être intéressant pour l'industrie parce qu'elle mature suffisamment en termes de taille d'entreprise pour que, comme on produit de la data, des assets, de la doc en général, pour que ça commence à être un peu le bordel et qu'il y ait besoin de quelqu'un pour ranger un petit peu tout ça. Donc, ça va être un métier qui devrait apparaître prochainement, je pense. D'accord. Après, c'est quelque chose, si je comprends un peu ce que tu dis, si je lis un peu entre les lignes, qui va plutôt se trouver dans les moyens gros studios qui ont des gros effectifs. Oui. Après, les tout petits studios, généralement, ce que j'observe pour discuter avec eux aussi, c'est qu'en réalité, le besoin pourrait être là, mais ponctuel. Et également, il est moins prégnant que dans une grosse entreprise parce que dans les petites, en général, tu as plutôt des anciens de l'industrie qui viennent de créer la boîte ou qui participent à la création de la boîte. Et du coup, ils ont des bons réflexes de documentation, de pratiques managériales, etc. Donc, ils sont relativement carrés et ils s'en sortent. Mais dès que l'entreprise va grandir de taille, dès que tu vas faire venir des nouveaux, des middles, etc., c'est là où, justement, ça va brasser un petit peu plus et où ça va être un peu plus complexe de maintenir le même niveau d'exigence, on va dire ça comme ça. C'est très limitant de dire, de résumer les choses ainsi, mais tu vas voir qu'il y a quand même une moyennisation sur les pratiques qui vont s'opérer et des pratiques un peu plus marginales qui vont aussi se mettre en place. Et c'est là où, justement, tu peux avoir des difficultés qui apparaissent. Donc, ce n'est effectivement pas toutes les tailles d'entreprise, même si le besoin peut être plus ou moins explicite, plus ou moins prégnant. Et si vous êtes des knowledge managers en devenir, oui, vous pouvez envoyer votre CV et voir si les entreprises en ont besoin. Mais ça va vraiment dépendre de la taille de l'entreprise et de son moment de prod. Alors, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il n'y a pas vraiment de formation explicite pour knowledge manager actuellement. Donc, quel parcours à suivre si on veut devenir knowledge manager, si on veut partir sous cette voie ? Alors, il n'y en a pas dans les études privées de jeux vidéo. Ça, c'est vrai. Mais à la fac, tu peux suivre une formation en management, tu peux suivre des formations. Alors, j'en avais discuté. Parce que je n'ai pas fait ces études-là pour arriver à ce métier. Par contre, j'ai discuté avec des gens qui sont maintenant knowledge manager, qui ont suivi un peu des parcours à la fac et tout. Et il y a des gens qui sont passés par tout ce qui est tech, IT, qui ensuite ont dérivé parce qu'en réalité, ça te fait comprendre les réseaux, etc. Moi, je suis passée par l'UX parce que, à mon sens, ça fait du sens de passer par tout ce qui est ergonomie pour comprendre comment les gens interagissent avec ce qu'ils ont dans les mains et sous les yeux, etc. Mais il y a plein de chemins différents. Tu peux passer par vraiment des études de management. Et il y a toute la partie management de l'innovation, management d'entreprise, etc. Il y a plein de petites passerelles possibles. Et à chaque fois que je fais des interventions dans des écoles et autres, je n'arrête pas de rappeler aux étudiants. Pensez aux passerelles. Dites-vous que ce que vous êtes en train d'apprendre là, l'expertise que vous êtes en train de développer sur whatever le sujet, vous pourrez probablement le transposer dans un autre domaine ou métier. Même si ça n'a pas l'air explicite comme ça, en réalité, c'est toujours possible. En vrai, je pourrais regarder et demander directement s'il y a besoin et de filer les ressources après. La fac, en vrai, c'est chouette. Ça forme beaucoup de choses. Il n'y a pas forcément que les écoles privées. Oui, parce que comme tu dis, à la base, tu es plutôt dans le e-design même, je dirais. À la toute base, oui. J'ai fait beaucoup, beaucoup de UI. J'en ai fait jusqu'à l'overdose. Et ensuite, à un moment donné, justement, comme ça n'avait plus de sens ce que je faisais, j'ai voulu faire autre chose. J'ai questionné mon industrie. Et les autres personnes du jeu vidéo me disaient « Non, mais ce que tu veux faire, ça n'existe pas. » Personne francophone. Les personnes francophones me disaient « Mais ça n'existe pas. Tu veux faire plusieurs métiers en un seul. Ce n'est pas possible. » Et tout. J'ai fait « Allez, fuck it. » Je me réoriente. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire avec la psycho. Je suis allée au Canada. Et au Canada, il m'a dit « Bah ouais, c'est de l'UX. » Et ça existe. C'est un terme dans le jeu vidéo. Ce n'est pas juste ergonomie, etc. Ce n'est pas comme les formations qu'on a globalement en France sur l'UX. C'est étudier les avions à Toulouse pour faire de l'ergonomie. Sinon, c'est psychologue. Donc, il y a un manque. Il y a un manque sur pas mal de formations. Mais ça reste toujours possible. Comme je dis, il y a toujours des passerelles. Il y a toujours des choses possibles. Même si, en réalité, ça demande beaucoup à ce que ce soit la personne qui fasse ses passerelles, qui crée ses ponts entre deux domaines différents. Donc, c'est très dur de se dire « Ok, le stretch, je vais le faire et je vais faire que ça se connecte. » Ça demande beaucoup de soi. Mais ce n'est pas impossible. Oui, on a toujours ce constat de la France qui est en retard sur pas mal de choses, que c'est dans le jeu vidéo ou ailleurs, d'ailleurs. Mais voilà, pour ceux qui ont écouté, par exemple... Oui, ce qui n'est pas paradoxal. On a de très bien formations. On fait beaucoup de fuites de cerveau. Mais paradoxalement, on a certaines formations où c'est très lacunaire. C'est souvent un peu le système. C'est des trucs systémiques qui sont plus des freins. qu'il faut retravailler, reconstruire un petit peu tout ça. Mais oui, on parlait justement dans la précédente émission, où on a parlé de la précarité des métiers, les devs. Et il y a eu beaucoup ce parallèle entre la France versus l'étranger. Et c'est fou de voir... C'est le futur ailleurs, mais ici, on a encore 10 ou 20 ans en arrière. C'est un truc de fou. Il y a ça, et puis il n'y a pas du tout les mêmes salaires entre la France et l'étranger. Bien sûr. On n'a pas les mêmes charges, parce que les impôts ne sont pas pris de la même façon non plus. Et on a un super gouvernement qui, là, dernièrement, parlait de peut-être dévaloriser le SMIC, etc. Ouais, ouais, ouais. Il faut commencer à chercher à l'étranger. Ça commence à devenir plutôt intéressant, quoi. Ah, en vrai, le droit du travail étant en train d'être complètement démantelé, oui, effectivement, qu'est-ce qui va nous différencier de rester en France entre... Rester à l'étranger, quoi. Alors, du coup, on va parler maintenant de ton asso Push Start. Justement, ça fait un petit peu de transition, parce que ton asso, alors si je ne dis pas de bêtises, l'idée, c'est de rassembler des acteurs du jeu vidéo et de faire une espèce de réseau d'entraide, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, alors c'est un peu plus que ça. L'idée, c'est effectivement de fédérer au niveau de ce qu'on appelle un cluster, donc un pool de personnes dans une localité qui est la région d'Occitanie. Donc, c'est vraiment... Nous, on est situé sur Montpellier, et c'est là où il y a le plus de studios, mais c'est vraiment toute l'Occitanie, parce qu'il y a des studios quand même à Toulouse, il y a des studios à Béziers, enfin, il y en a un peu partout, quoi. Et l'idée, c'est qu'en fédérant, en rassemblant toutes ces personnes-là, on est là pour aussi aider l'amélioration, en fait, du jeu vidéo, de la filière du jeu vidéo, parce qu'elle n'est pas constituée, elle n'est pas reconnue comme telle par tout ce qui est gouvernement au sens large. Et aussi de faire en sorte qu'il y ait des bonnes pratiques qui soient portées en avant, que des aides financières comme les fonds d'aide jeux vidéo, ils existent ou ils continuent d'exister, donc on doit faire beaucoup de lobbying. Il y a aussi l'animation, on va dire localement. Donc, on a un apéro JV qui est un événement mixte, et puis là, on est en train de voir à développer d'autres formats pour que les gens puissent se retrouver. Donc, on a fait, par exemple, des repas d'affaires pour que les chefs d'entreprise puissent se réunir entre eux, parler de leurs problématiques qui sont différentes de celles des étudiants, par exemple. Donc, ils n'ont pas forcément envie d'avoir des étudiants dans les pattes, et c'est compréhensible. Ce n'est pas préjudiciable ou négatif, ce que je dis, c'est qu'il y a besoin d'avoir des temps comme ça pour que chaque population puisse vraiment s'exprimer. Et de la même façon, pour les étudiants, on a des conférences qui s'appellent Push Yourself. Donc, on a un CA étudiant. On est un peu une asso-punk dans le sens que, contrairement aux autres assos régionales, on a… En fait, ce ne sont pas des studios qui adhèrent, ce sont des personnes. Et on a donc, par exemple, dans le CA, moi, je suis salarié, on a des chefs d'entreprise, on a des freelancers, on a des étudiants, on a un CA étudiant. Et pour les actions étudiantes, c'est le CA qui va porter la voix des étudiants, qui va les sonder, qui va les répondre à leurs besoins. Et l'idée, voilà, c'est de tirer un peu tout le monde vers le haut, de s'entraider beaucoup. Et c'est aussi ce qui a fait que je descends, moi, sur Montpellier. Enfin, à la base, j'étais encore beaucoup sur Paris et c'est là où il y a le plus gros de l'industrie. Mais il n'y a pas la compétition comme Paris, Lyon, Bordeaux. Donc, on est vraiment plutôt dans un non-rapport de force direct, en tout cas. On est capable de pouvoir échanger entre nous, de se rencontrer, de faire des actions communes, de se tirer vers le haut, vraiment. Enfin, c'est beaucoup plus satisfaisant que ce que j'ai pu voir dans d'autres villes. Et la synergie n'est pas la même. Donc, c'est chouette. Voilà, on fait plein de trucs, dont ça. Ok, ok, c'est cool. Ben, on va peut-être pouvoir passer à l'accessibilité, du coup. Ouais. Ton asso, est-ce que, d'ailleurs, tu sensibilises un petit peu à l'accessibilité ? Ouais, j'en fais beaucoup. En fait, j'ai une auto-entreprise avec laquelle je fais, justement, du conseil là-dessus. Et l'idée, c'est que, justement, on parlait des salaires, on parlait de ce que ça coûte, etc. Il y a des métiers comme les miens qui sont très, très niches, qui coûtent très cher. J'en ai conscience. Et du coup, moi, j'avais monté mon auto-entreprise déjà en partie pour pouvoir déjà faire la transition entre la UI et l'UX et puis dire, en réalité, j'ai déjà l'expertise de la UI. Je l'applique maintenant avec ce que j'apprends de la UX quand j'ai repris les études. Donc, je ne suis pas moins bonne et je peux quand même encore faire des missions en 2D UI. Et puis ensuite, j'ai vraiment transitionné pour faire que de la UX. Et avec l'auto-entreprise, l'idée, c'est aussi un peu de rendre à mon industrie, même si elle n'a pas forcément été très tendre avec moi, mais je l'aime quand même, eh bien, de lui rendre un peu service en disant, ben voilà, je sais que tout ce qui est conseils en accessibilité, en diversité, en sensitive reading, en plein de choses, en fait, qui sont très orientées comment rendre le monde un peu meilleur, eh bien, ça coûte cher. Et donc, je sens même qu'à ces mépris, j'essaie quand même de leur rendre ça accessible. Et on n'est pas, en fait, beaucoup d'experts sur le sujet. Donc, c'est une façon aussi, voilà, de donner et de faire en sorte que ça, pareil, de la même chose qu'avec les assos, que ça se tire vers le haut, qu'ils aient accès à ces bonnes pratiques, etc. Donc, je fais pas mal de trucs. Et via l'assos, dans ce qu'on aimerait faire, là, pour le nouveau mandat, parce que le CA vient d'être réélu, on aimerait bien mettre en place des conférences sur tout ce qui est, ce qu'on appelle la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, tout ce qui est QVCT aussi, donc les conditions, qualités et conditions de vie de travail. Je sais plus, j'ai dit mal, des fois, je mélange les lettres, ou les mots. Voilà, donc, en tout cas, ça. Et tout ça, parce que, justement, dans les acteurs, dans les studios qu'on a autour de Pouchetard, donc dans l'Occitanie, on a pas mal de studios qui soit ont déjà testé la semaine des quatre jours, soit, justement, veulent faire du recrutement inclusif et donc veulent faire bien, etc. et l'idée, c'est de faire un peu comme, un peu comme pour le Game Camp, un peu comme pour la donne, des séries de conférences vraiment qualités, enfin qualitatives, qui targetent vraiment les experts de l'industrie, que ce soit pas forcément juste des RH ou des patrons, mais aussi le tout venant qui aimerait peut-être s'améliorer, quoi. Mais on n'est pas là non plus pour concurrencer les copains qui font des trucs trop cools. Donc, on va tweaker un peu le truc et vraiment focus sur la RSE, la QVT, etc. Quand tu parles des copains, tu fais allusion, par exemple, à AfroGamers, ce genre d'association, par exemple ? Oui, en fait, c'est toutes les... Puis même les autres associations régionales, on a un bon rapport. Depuis Pouchtart, on a un bon rapport avec les autres assos. On n'est pas là pour leur tirer dans les pattes. On est plus là pour leur dire, typiquement, je pense à AfroGamers ou WIG, si on a des actions sur place, et c'est déjà moi ce que je faisais avec mon auto-entreprise quand j'ai eu à collaborer avec elle, c'est qu'on a des actions sur place, je ne suis pas légitime pour parler de certains sujets ou alors je peux le faire mais je préférerais me focus sur un truc et puis qu'une autre personne vienne pour parler du sujet en question et du coup, on va collaborer, on va appeler les bonnes personnes et c'est tout bénef pour tout le monde. Bien sûr. Donc non, on a un bon rapport avec les autres assos et l'idée, c'est de garder ça et de le faire fructifier pour que ça marche bien et que ça continue. Justement, j'ai changé il n'y a pas trop longtemps avec Jane, la fondatrice d'AphroGamers donc je devrais normalement dans une prochaine émission de Pattern en recevoir 3 ou 4 membres et on va faire un petit tas des lieux justement de leur cause, de la politique à la rencontre puisque voilà, ça défend non seulement les personnes noires mais en plus femmes qui cumulent des inégalités. Donc on va parler un peu de tout ça et ce sera pour une prochaine émission. Mais justement, l'accessibilité, alors depuis tout à l'heure on en parle mais on ne l'a pas vraiment défini. Est-ce que tu peux justement faire un petit état des lieux, une petite présentation de l'accessibilité surtout du point de vue dev ou joueur et joueuse et voilà, qu'est-ce que ça implique ? Quelles sont les problématiques ? Alors, l'accessibilité, il faut le comprendre, il faut faire un petit cours d'histoire en vrai. Il faut revenir avant la première guerre mondiale en réalité et il faut se dire que on a fait du chemin mais on est encore très très loin parce qu'à la toute base donc pendant des siècles et des siècles on a considéré que dès que tu étais en situation de handicap que ce soit tu as perdu un bras, tu n'as plus de dents, tu es aveugle, qu'importe ce qui t'arrive mais en gros dès que tu ne corresponds plus à la norme c'est de ta faute et démerde-toi Jeannette. Globalement, c'était le postulat de départ et ça a été le cas pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et puis, et malgré qu'on ait eu des guerres avant mais on n'a pas eu des guerres assez grosses comme la première guerre mondiale et puis la deuxième pour se dire peut-être c'est un peu notre faute aussi de casser les gens et donc on peut peut-être rendre quelque chose à ces gens-là donc on est passé d'un modèle qu'on dit individuel, individualiste, je ne sais plus exactement le terme mais c'est vieux maintenant dans mes cours mais en gros on est passé d'un modèle individuel à un modèle social du handicap avec une prise en considération par l'État, par la population de se dire ok, on doit pouvoir les réintégrer socialement parce que les gueules cassées on ne va pas les laisser dans un coin et merci pour votre service mais surtout restez dans votre grotte parce que vous ne faites pas aux enfants. donc il fallait faire quelque chose et puis surtout comme tous les mouvements sociaux tous les mouvements marginalisés en fait c'est les personnes concernées qui doivent lutter pour leurs droits parce que la norme n'a rien à faire donc c'est des personnes en situation de handicap qui ont énormément milité pour que pareil jusque dans les années 70 on arrive à obtenir des droits à avoir le début de ce qu'on appelle l'allocation adulte handicapé l'AH etc qui se mettent en place une vraie reconnaissance avec une compensation etc donc ça ça a été très long très 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 long et pas forcément bien valorisé pas forcément bien compris avec beaucoup de tabous avec aussi beaucoup de conneries de la part de certains corps de la médecine comme la psychiatrie ou la psychanalyse sur le versant santé mentale parce que ça a un peu mis sous le tapis mis du tabou caché des choses et surtout on veut pas en parler parce que ça dérange et ça fait ça embête tout le monde quoi donc on a toujours beaucoup de mal à faire comprendre ce que ça peut être mais l'idée de départ c'est tout ce qui ne correspond pas à la norme véhiculé par les médias véhiculé par la télé etc etc même l'école l'école véhicule énormément de 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 stéréotypes de genre de normes de tout ce que tu veux et et du coup c'est compliqué donc on a fait tout ça et par rapport aux jeux vidéo on a une industrie qui qui est récente donc on apprend des erreurs des anciennes industries qui sont plus vieilles qui ont mis plus de temps parce que c'est normal elle a vécu avec son temps nous on a rattrapé rapidement plus tout ça et ça s'observe notamment avec les les formations CNC surtout ce qui est violences sexistes et sexuelles c'est assez tragico comique on va dire ça comme ça parce que quand on quand les game dev font cette formation là en réalité ils constatent que dans le cinéma ouais effectivement c'est un peu la cata c'est pas juste ce qu'on voit avec avec l'autre fleuron français n'est-ce pas qui est maintenant russe mais pour pas le citer mais du coup on voit qu'il y a quand même que les game dev même si on parle beaucoup de ces problématiques dans l'industrie on n'est pas les pires élèves donc il y a il y a quand même des choses à apprendre là dessus et d'un côté accessibilité pure sur tout ce qui est le handicap Cap Game par exemple c'est une asso française nationale qui existe qui existe depuis 2013 et en réalité on commence vraiment à savoir qui elle est ce qu'elle fait et à la valoriser et vraiment l'encourager que depuis 2017 2019 depuis le Paris Games Week donc c'est globalement c'était hier quoi et il y a encore beaucoup de chemin à faire parce que pareil la représentation que se font les gens monsieur madame tout le monde dans la société de ce qu'est le handicap c'est une personne en fauteuil roulant c'est ça sauf que c'est pas le cas c'est vraiment maintenant on commence à avoir des chiffres même si c'est très difficile d'en faire parce qu'on n'a pas le droit légalement d'en faire sur les minorités en France mais globalement les anciens chiffres de l'OMS c'était 80% de handicap invisible contre 20 de visible et là les derniers ces dernières années en fait on fait tomber le 20% de handicap moteur visible à même pas 10% donc le reste c'est vraiment des choses qui se voient pas c'est être malentendant c'est être malvoyant c'est avoir des difficultés d'expression verbale c'est des difficultés cognitives c'est tous les troubles dys psy etc c'est effectivement les maladies invalidantes ça peut être de la trisomie ça peut être vraiment c'est un spectre ultra large et tout le monde est concerné en fait et quand on travaille dans le jeu vidéo pour justement y arriver voilà j'ai fait un long cours d'histoire et tout mais dans le jeu vidéo en gros les messages portés par les personnes qui font de l'UX parce que c'est souvent sur elles que ça repose parce que l'accessibilité en réalité tout le monde peut apprendre ce que c'est et devenir un expert de l'accessibilité et pas besoin de faire juste ce métier là on peut en faire d'autres on peut être juste game dev GD et quand même s'intéresser à ça et porter ces valeurs et faire en sorte que ça se traduise dans le jeu d'une certaine façon mais en gros ça repose souvent sur les gens de l'UX ou de la user research s'il y en a c'est pas tous les studios pareils qu'en nous mais l'idée c'est que tout le monde est concerné potentiellement à un moment donné dans sa vie par du handicap que ce soit que tu te casses le bras donc c'est du handicap situationnel dans un temps T ou que tu es que tu compenses ta vision avec des lunettes donc si t'as pas tes lunettes tu vois pas bien et puis quand bien même tu vas vieillir donc à un moment donné tu vas être malade tu vas moins bien voir moins bien entendre etc tu vas être moins rapide aussi sur tous les boutons etc donc globalement tout le monde est concerné par le handicap qu'ils le veuillent ou pas que t'es un délire d'être dieu tout puissant et que jamais tu seras concerné non non tout le monde le sera donc par conséquent si tout le monde peut être concerné bah peut-être qu'il faut faire une réflexion dessus et apporter des solutions que ce soit effectivement vraiment target donc passer par les options d'accessibilité ou directement les implémenter dans le jeu pour faciliter l'expérience rendre ça beaucoup plus smooth pour tout le monde donc ça dépend vraiment le point de vue que tu prends et ensuite si tu veux rendre vraiment ça explicite ou pas ou juste t'en as rien à faire ou juste t'as pas les fonds pour pouvoir t'y intéresser et du coup tu dis balai que je fais comme j'ai l'habitude de faire et voilà c'est de la politique derrière ouais ouais c'est ça oui c'est toujours une question de volonté il y a aussi une question de moyens c'est peut-être plus facile pour des grands studios qui ont des fonds de faire un petit effort supplémentaire pour les jeux plus accessibles surtout que ça sachant que derrière il y aura peut-être aussi un retour sur investissement puisque ça peut induire plus de ventes donc pour eux ça peut être intéressant quand même pour des petits studios qui ont moins de moyens peut-être pas de fonds pour tenir tout ça ça peut être plus compliqué j'ai envie de dire c'est peut-être à ce niveau-là que la prouver après c'est un débat tu peux contre-argumenter il n'y a pas de soucis mais ouais eux ils ont vraiment je pense l'épée de Damoclès qui est le temps au-dessus de la tête et voilà s'ils ont estimé qu'ils avaient un an pour sortir un jeu et espérer qu'il soit rentable derrière enfin qu'il marche bien pour pouvoir après financer le prochain jeu etc c'est peut-être plus compliqué pour eux j'ai envie de dire qu'un studio déjà lancé et qu'il tombe bien à mon sens et de mon expérience tout ça c'est surtout un manque de connaissances plus que de moyens d'accord c'est-à-dire que des gens qui je sais pas je sais pas sur quel jeu on peut tirer je sais pas tirons sur un Max Payne c'est un vieux jeu les petits premiers etc on va prendre ceux-là ils sont vieux ils ont plus de 10 ans c'est bon on peut y aller Max Payne toutes les actions rapides là avec des boutons etc bah c'est pas l'accessibilité alors c'est bien ça donne de l'attention etc mais il y a peut-être d'autres façons de faire et en fait à mon sens il y a un manque de réflexion sur comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour quand même avoir le même truc à la fin tu vois et il y a encore beaucoup de de game dev au global qui connaissent des trucs mais questionnent pas forcément vont pas très loin derrière on leur donne pas non plus le temps la respiration pendant qu'ils bossent parce que les lignes de prod effectivement elles sont très elles sont très très denses enfin denses dans le sens il y a beaucoup de choses à faire dans un temps limité quoi mais du coup il n'y a pas forcément un retour suffisant de se dire en réalité on fonce dans le mur par rapport à cette partie d'accessibilité alors qu'il y avait une petite porte à côté qu'on aurait pu prendre et qu'on n'a pas vue et du coup bah c'est trop tard bah tant pis quoi donc à mon sens c'est vraiment un manque de connaissance et ça se traduit notamment parce que via Pushtart on a fait des trucs l'an dernier on a fait une enquête une étude nationale sur la formation sur les besoins en formation et en recrutement pour l'industrie du jeu vidéo dans le cadre d'un appel à projet ministériel de France 2030 etc quoi un gros truc et globalement les retours qu'on en fait de tout ça c'est que il y a beaucoup trop d'étudiants il y a beaucoup trop d'écoles privées il n'y a pas assez de public il n'y a pas assez de formation qualifiante qui qualifie suffisamment les futurs employés donc les étudiants qui sortent de ces écoles ne sont pas assez bons par rapport à ce que l'industrie a besoin actuellement un peu trop généraliste je pense il y a trop de généralistes aussi mais surtout il manque certains enseignements basiques on fait des promos de game dev mais en réalité c'est pas du game dev qu'ils ont appris à faire c'est à moitié du game directoring c'est à moitié des artistes frustrés qui se retrouvent là et qui aimeraient faire des trucs à paillettes mais il n'y a pas les connaissances et il n'y a pas les moyens derrière ils ne connaissent pas les maths donc il y a vraiment des grosses lacunes sur les fondamentaux de ce qu'est le métier et du coup quand tu n'as pas les bases quand tu ne comprends pas déjà avec tout ce qui a été produit par l'industrie etc genre tu veux faire du cinéma et tu n'as pas vu des films dans ta vie c'est un peu compliqué et c'est la même chose ici donc on a des jeunes ou même des mids qui n'ont pas suffisamment ces expertises là et qui du coup quand tu es un recruteur quand tu es une entreprise tu te dis ouais j'ai reçu là 300 CV en une semaine mais en fait il n'y en a même pas un que j'ai envie d'interviewer parce qu'il n'y a pas les bases en fait et pour l'accessibilité c'est la même chose on n'enseigne pas ça donc forcément on ne sait pas ce que c'est et quand bien même on l'enseigne actuellement on est très peu d'experts de ce domaine là tu parles en France ou tu parles dans le monde ? non dans le monde mais encore plus en France parce qu'on n'a vraiment pas de formation qui mène à ça et ce qui fait que moi j'en suis une d'experte c'est parce que j'avais déjà travaillé dans l'industrie que j'ai repris une formation en entier en psychologie et que j'ai réussi à faire la connexion entre les deux domaines pour que ça fasse du sens mais ça l'exercice c'est pas tout le monde qui le fait donc on a effectivement des psys qui vont commencer à s'intéresser aux jeux vidéo mais ils vont faire du serious game ils vont faire des trucs qui sont pas du jeu vidéo donc pareil tu vois il y a un problème de compréhension de l'industrie et actuellement il n'y a pas de formation je vais taper un petit peu sur les copains de l'engine je les aime beaucoup ils donnent des cours justement les profs de Poitiers de la fac de Poitiers où moi j'étais en psycho donnent des cours à l'engine mais il n'y a pas assez dans la formation de vraiment c'est quoi vraiment la science dure de ce qu'est le handicap la santé mentale comment ça fonctionne dans le cerveau c'est quoi les neurosciences etc versus l'industrie du jeu vidéo comment ça fonctionne justement un joueur comment fonctionne l'industrie aussi parce que ça c'est pas toutes les écoles qui t'apprennent à comprendre ce qu'est une industrie et en réalité en fait on a un gap on a un truc qui ne se connecte pas et du coup des profils comme les miens on n'est pas beaucoup t'as Célia Audan qui typiquement son livre Gamer's Brain je ne sais plus où est le S t'as un condensé de la licence de psycho et c'est ultra bien mais si t'as pas fait psycho et que tu comprends pas les ramifications tu les feras pas en fait donc c'est bien qu'il y ait des personnes comme ça qui fassent ces petites connexions et qui amènent à faire comme je disais tout à l'heure la passerelle crée le pont entre les deux trucs mais on est encore trop minoritaire on n'est pas beaucoup est-ce que le fait par exemple de racheter dans les dans les QA Taster par exemple des gens qui ont un handicap qui sont de Roi Zupic ou autre est-ce que ce serait pas une manière peut-être plus facile pour étudier en tout cas de comprendre la difficulté de telle action dans le jeu de leur rendre ça peut-être un peu plus concret j'ai envie de dire alors il y a plusieurs problématiques dans ta question il faut la recruter non non même pas même pas avant ça la première c'est que un on valorise pas assez le travail du QA donc si tu rajoutes une nouvelle casquette à tes QA qui sont déjà sous-payés c'est franchement dégueulasse moi j'aimerais leur ajouter des casquettes mais d'abord ça serait bien de les revaloriser vraiment beaucoup ensuite on a l'autre problématique qui est les personnes en situation de handicap les personnes en situation de handicap qui arrivent à obtenir la reconnaissance et donc une allocation pour ça en réalité et c'est le combat qu'on mène via Cap Game c'est des personnes qui sont les plus à risque de perdre ce petit graal qu'ils ont obtenu parce que si tu les fais intervenir pour du playtest ça veut dire que tu les payes donc si tu les payes sachant qu'ils ont une compensation qui est comme le RSA tu leur enlèves cette compensation parce que tu les auras payées d'un côté voilà donc tu vois il y a une problématique qui est bonjour l'État vous faites un peu du caca on ne peut pas nous en tant qu'industrie de jeux vidéo on ne peut pas lutter contre ça mais oui c'est important d'ajouter en fait tout le monde autour de la table pour pouvoir améliorer les choses et du coup via Cap Game ce qu'on fait c'est qu'on a des poules de testeurs en situation de handicap donc les studios peuvent contacter l'asso pour envoyer des clés pour que nous on fasse des tests on fasse jouer ces personnes-là voire même qu'on fasse des interventions au sein des studios et tout mais dans ces cas-là ce qu'on fait c'est qu'en réalité on passe par des structures on passe par des comment s'appelle des éducateurs spé qui encadrent des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs il n'y a pas d'âge pour ces gens-là qui ensuite vont être formés via Cap Game à faire des tests à s'intéresser à ce que c'est l'industrie du jeu vidéo comment valoriser en fait ces expertises-là parce que oui les personnes en situation de handicap elles sont expertes de leur situation justement donc elles sont à même de pouvoir faire des bons retours mais d'un point de vue quand tu es une entreprise et que tu veux faire les choses bien et justement aller les chercher c'est compliqué après il y a d'autres façons de faire on est en train de voir justement avec la soupe pour voir à créer ces poules de testeurs et les mettre à disposition entre guillemets des studios mais d'un point de vue purement on va dire juridique financier etc il y a des vraies questions qui se posent et on pèse rien par rapport au gouvernement et au droit pour pouvoir vraiment tout contrer donc on est obligé de trouver des petites portes sur le côté etc parce que sinon c'est de la compensation c'est leur donner des goodies c'est ok mais c'est pas ouf bien sûr non c'est pas ouf bah ouais on est d'accord qu'est-ce que toi tu penses qui aujourd'hui pourrait aider les choses à s'accélérer à permettre peut-être à motiver peut-être plus les studios à faire des efforts de ce côté-là ou même à l'état peut-être de bouger à ce niveau-là déjà c'est un gros truc l'état t'essayes de bouger un mammouth qui casse tout le social et qui chaque année depuis plus de 20 ans se fait taper par l'Europe sur le fait qu'on fait de l'inaction sur le handicap sur l'inclusion des enfants enfin on part de supras mais ga loin c'est un autre du vers là carrément donc l'état faut pas en attendre grand chose on est d'accord c'est très difficile mais c'est la vie et pareil aussi l'autre point sur la question précédente et pour répondre aussi à celle-là l'autre difficulté c'est comme je disais les game devs sont pas formés donc en bien même tu mettrais des Q&A testers handi s'ils comprennent pas les enjeux ils vont les regarder et en faire c'est bien on sait pas comment faire donc il faut accéder en fait à cette formation et là en fait c'est des grosses discussions on fait notre travail via les assos justement de proposer de la formation qualifiante dans le cadre de conférences etc mais c'est aussi notre travail à mon sens en tant que président d'assos et pour voir ce qui se passe aussi avec les autres de se dire on peut créer des programmes de formation on peut créer des formations qu'elle y au pi et faire en sorte que ce soit certifiant validant pour les game dev pour se former à ces métiers là mais il faut les créer donc on est en phase on passe phase pareil de réflexion et de construction de tout ça mais ça prend du temps et l'autre problématique aussi que j'ai déjà pu voir dans plein de studios c'est que tous les RH ne sont pas nos copains toutes les entreprises ne sont pas nos copines et parfois on demande des formations elles ne sont pas forcément certifiantes et validantes donc quand bien même on demanderait à être formé sur quelque chose c'est pas dit que l'employeur le fasse correctement on va dire de son côté et ou qu'il aille trouver aussi la bonne source de formation parce que des formations je ne sais pas sur ah si c'est drôle il y a déjà pas mal d'entreprises où j'ai pu faire des formations sur le management et en fait j'ai des gens qui ont l'habitude des secteurs de la banque des assurances en face et qui nous regardent et puis nous on les regarde on fait mais putain c'est tellement boomer on nous parle comme si c'était les années 80 et c'était rien de la life et c'est pas adapté tu vois donc il y a un vrai il y a des gros gaps encore une fois sur c'est quoi l'industrie du jeu vidéo est-ce que les gens peuvent comprendre que c'est une industrie à part entière et adapter l'offre de services il y a quelques il y a des assos qui peuvent aider là-dessus mais il y a aussi quelques des cabinets conseils qui commencent à apporter justement une réponse sur la partie en tout cas management diversité etc donc il y en a quelques-uns quelques-unes mais on est vraiment aux prémices donc franchement par rapport aux Etats-Unis on est à la ramasse enfin aux Etats-Unis Nord-Amérique on est vraiment à la ramasse par rapport à l'Asie on est en avance c'est bien ouais entre 0 et 5 ouais c'est vachement bien c'est un peu ça bien sûr par rapport aux Etats-Unis il est pas ouf et pourtant on est la France un grand pays mais bon on aime bien jeter des fleurs je suis pas très patriote nationaliste tout ça c'est pareil pour moi effectivement ça on a l'envie parfois d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs ouais d'être bien il faut pas hésiter à se cultiver découvrir apprendre d'ailleurs d'autres choses c'est ça c'est important je pense qu'on a fait un petit un survol on va dire assez complet on va peut-être finir sur la dernière question c'est toi d'une manière générale comment alors c'est soit une volonté ou soit comment t'aimerais que ça évolue ou comment tu penses que ça va évoluer tu vois mais par rapport à l'accessibilité en France voilà à moyen long terme ouais bah il y a un truc qu'on n'a pas discuté encore qui commence à émerger notamment parce qu'il y a je sais jamais dire son nom de famille Pierre est-ce il travaille à Ubisoft c'est meilleur neurodiversité ah oui je vois que c'est ouais 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 et lui il va voilà via Ubisoft parce que ça reste Ubisoft ils ont ils ont une structure une influence ils ont établi c'est entre guillemets plus simple pour eux je dis pas que c'est vrai c'est pas plus simple c'est juste que ils ont des ressources que moi moi tout seul par exemple j'ai pas donc il est en train de faire un gros travail sur toute la partie reconnaissance de la neurodiversité de ses points positifs et négatifs mais il y a aussi beaucoup de positifs en réalité et typiquement l'an dernier il est passé à la GDC et après j'ai rediscuté avec lui je devais faire une conf et du coup je lui ai demandé si je pouvais reciter un peu tout ça et pas me l'approprier mais en tout cas véhiculer le message et le citer mais en gros dans la conf de la GDC il citait le rapport Yuki donc c'est un mélange on va dire ça comme ça entre un mélange équivalent entre le SNJV qu'on a en France et le CEL qui font de toute façon des rapports sur l'industrie les états des lieux et tout et dans un rapport de Yuki en 2022 il parlait justement de façon auto-rapportée donc c'est les game dev qui ont dit oui je coche cette case et non je coche pas cette case et ils auto-rapportaient qu'il y avait 18% de personnes concernées dans l'industrie anglo-saxonne qui étaient concernées par la neurodiversité au sens large 18% c'est énorme c'est une surreprésentation mondialement tout ce qui est autisme etc pas que TDAH Tourette et autres même pas à 2% grand max donc on a peut-être effectivement parce qu'on est dans des métiers créatifs etc on a peut-être tendance à attirer des personnes un peu bizarres par rapport à la norme établie et qui pensent autrement qui réfléchissent autrement qui fonctionnent autrement et c'est vachement chouette c'est une richesse la première optique qu'on a c'est qu'on est dans un monde capitaliste patriarcal et que ces modèles différents ne marchent pas très bien que l'accès à l'emploi de ces personnes-là et même à la formation c'est compliqué donc on a beaucoup de personnes et moi la première on a des parcours qui sont complètement atypiques entre guillemets mais au regard du reste des personnes dans l'industrie du jeu vidéo c'est presque normal donc c'est rassurant mais il y a encore des choses à faire et du coup Pierre il fait un gros travail là-dessus c'est pas le seul dans les personnes proches et qui a même rejoint le CA de Pushtart on a Michael Delova également qui parle beaucoup de TDAH de LGBT également on n'en parle pas mais il y a toute cette partie-là aussi sur laquelle on commence à s'améliorer Afrogameuse également qui est arrivée il n'y a pas très longtemps donc en vrai on commence on est très woke mais en fait on fait comprendre qu'on existe que c'est des choses qui affectent notre quotidien parce que ça nous affecte personnellement on a une façon de réfléchir qui est différente pour les personnes qui sont concernées par la neurodiversité et fatalement ça va ça va modifier nos rapports de force nos rapports sociaux politiques d'entreprise etc donc il y a quelque chose à réfléchir à ce niveau-là et et puis effectivement je pense que ça fait des cycles l'humain il est très cyclique il va en avant en arrière il fait de la merde il recommence mais globalement là actuellement à mon sens oui on a fait beaucoup de progrès sur pas mal de causes sociales mais à mon sens vu le si on essaye d'avoir la grande image etc on est sur un vu climat politique ambiant mondial on est sur un peu un revival pré-guerre mondiale avec une montée des extrêmes avec une volonté vraiment de de casser beaucoup de choses pas que le modèle social mais vraiment de de mettre un couvercle sur sur la classe dominée versus la classe dominante même avant Marx il y avait déjà des travaux sur tout ce qui était socio-ethno qui montraient que c'était aussi cyclique et que les oppresseurs devenaient des opprimés etc enfin ça roule quoi et à mon sens il y a effectivement cette rencontre de vieux monde versus nouveau monde qui est très dur le jeu vidéo c'est des gens avant tout c'est juste un travail le JV de bosser dedans donc on reste des gens des personnalités avec des besoins des besoins sociaux humains et tout et et c'est important d'en parler et ce qui moi me plaît dans le jeu vidéo justement c'est que comme pour le film comme la BD comme plein de milieux artistiques tu peux parler de ces choses là donc c'est important et je pense que vraiment les employeurs les studios les chefs d'entreprise etc s'ils ne le font pas déjà ils vont avoir à se questionner sur ce rapport au monde se rendre compte qu'employer des jeunes aujourd'hui c'est compliqué qu'ils n'ont pas envie de souffrir tout ce qui est crunch, burn out etc ce n'est pas leur objectif de vie qu'il y a peut-être des choses différentes à faire que les personnes en situation de handicap ils ont pu en employer pendant le Covid parce qu'on est passé en full télétravail pour plein de studios et que ça fait de la masse salariale en plus et qu'au final ils ne sont pas moins capables que d'autres et que le retour à l'emploi enfin le retour au studio ce n'est peut-être pas forcément la solution pour tout le monde donc il y a des choses à réfléchir et c'est plein de problématiques qui débarquent d'un coup donc ça fait beaucoup de choses d'un coup et les gens ne savent pas quoi en faire donc il faut les accompagner donc il ne faut pas perdre espoir mais il y a encore beaucoup de choses à faire et c'était une réponse très fouillie avec plein d'infos mais je ne sais pas enfin c'est pareil comme le climat est pourri comme on a pas mal de lay-off en ce moment etc qu'on n'a pas fini d'en avoir je sais aussi que toutes ces problématiques là même si elles sont belles, importantes humaines etc je sais aussi que dès qu'il y a une problématique une guerre qui importe c'est les premières qui passent à la poubelle parce que ce n'est pas la priorité du moment donc l'humain c'est très beau c'est très chouette ça peut faire des trucs super cool et puis ça peut oublier d'être humain aussi ouais ouais et alors c'est une question que je voulais que je voulais aborder j'ai oublié donc je vais la caler maintenant tant pis mais pour que ce soit un peu plus explicite pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent est-ce que tu aurais je sais pas 3 ou 4 exemples de jeux récents qui ont alors c'est compliqué ça on a pas eu le débat on va pas l'avoir maintenant mais c'est compliqué d'avoir un jeu qui soit 100% accessible c'est compliqué c'est juste pas possible mais voilà mais en tout cas des jeux qui en tout cas des studios qui ont fait l'effort d'être le plus accessible on va dire possible est-ce que t'as qu'à des exemples justement parlant et de ce qui peut donner une tendance ouais dans les vrais derniers jeux waouh d'un point de vue accessibilité qui ont été remarqués applaudis par la critique etc t'as les Spiderman t'as ça s'appelle The Last of Us ouais qu'est-ce qu'il y a d'autre globalement c'est les deux gros exemples en mode vraiment on y est allé très très loin et Street Fighter il me semble qui avait qui avait changé la couleur des alors ça fait partie des choses bien mais c'est pas c'est pas tout l'ensemble du jeu qui est folichon là-dessus quoi mais en tout cas genre dans The Last of Us je me souviens plus pour Spiderman parce que j'ai encore pas joué au jeu mais on en a discuté avec des copains mais en tout cas pour The Last of Us tu peux complètement changer l'interface visuelle de ton jeu jusqu'à ce que ça ressemble quasiment plus à un jeu enfin ça ressemble à des formes plus que à des personnages etc donc on peut aller très très loin en fait d'un point de vue dev pour que l'accessibilité ça soit vraiment fait pour plein de gens quoi et ça c'est vraiment des exemples waouh après je sais que même si j'aime bien taper sur eux Ubisoft ils font quand même des trucs cool avec Immortals aussi Things Rising il y a pas mal de choses qui sont faites on a personne de Capgame qui bosse à Ubisoft il y a des trucs très bien après ouais c'est comme d'hab c'est de la politique donc jusqu'à quel point tu mets des sous pour vraiment améliorer tout ça et où tu n'en as rien à faire enfin oui le pire contre-exemple ce serait les Dark Souls qui ne savent pas ce que c'est c'est pas des studios européens c'est pas leur priorité on fout de ne pas vendre à ces personnes là et après effectivement on a tout le pseudo débat entre les Hardcore Gamers qui pour eux c'est de la triche alors qu'en réalité c'est pas de la triche c'est juste j'ai besoin de jouer avec ça parce que sinon je ne peux juste pas jouer en fait ouais 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 mais non il y a des studios qui s'intéressent à ça et il y a ce Game Maker Toolkit qui fait des vidéos justement un peu de récap sur sur les bonnes pratiques qu'il y a eu je ne sais pas si elle est sortie celle de 2003 je n'ai pas fait gaffe mais globalement tous les ans ils essayent de faire une vidéo sur sur les bonnes pratiques les bons studios les bons élèves ils tapent souvent sur les jeux japonais parce que enfin asiatiques au global mais c'est pas accessible mais c'est pareil c'est culturel dans leur pays tu ne verras quasiment pas de personnes en situation de handicap et on n'en parle pas c'est ultra tabou donc ils en sont loin il les cache c'est ça il les cache donc c'est pareil c'est très culturel politique social tout ça mais il y a des bons trucs on s'améliore doucement doucement bon il y a quand même des notes d'espoir j'ai envie de dire oui et puis il y a aussi des studios qui font des choses intelligemment comme moi dans mes super ref préférés etc je suis très fan de Hellblade pour plein de raisons et le studio Ninja Theory je ne sais jamais s'il y a un S ou pas Ninja Theory je ne crois pas je ne sais plus je ne sais plus et ben eux quand même ce qu'ils ont fait de bien c'est que comme ils parlent de santé mentale dans leur jeu et ben ils ont eu des neuro des neuropsy des neuroscientifiques des neuroscientifiques je crois qui sont qui sont intervenus dans la prod et qui ont aidé les devs à comprendre et intervenir et à rendre vraiment prégnant compréhensible en fait ce que c'était les troubles en santé mentale d'accord et ça c'est bien il n'y a rien qui empêche un studio de consulter des experts là dessus c'est trop bien merci d'avoir écouté Pattern l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain ce programme est disponible en vidéo sur Youtube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify Apple Podcast et plein d'autres vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire j'y répondrai dès que possible et pour soutenir l'émission pensez à mettre un pouce bleu sur Youtube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute pour finir je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501